Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons continuer notre exploration des promesses en javascript. Alors déjà je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler app2.js et dans mon fichier index.html cette fois-ci je vais importer app2.js. Alors on va essayer de simuler une requête HTTP avec Ajax, d'accord ? Mais ce n'est pas tellement une requête. On va juste essayer de simuler une requête où on essaye d'accéder à des données en fait dans un serveur au travers Ajax et si on ne met pas le bon URL que le serveur nous retourne par exemple une erreur, d'accord ? Alors dans mon fichier index.js, je vais créer une promesse. Donc je vais par exemple avoir ma promesse que je vais nommer requête, d'accord ? Alors qui va prendre en paramètre l'URL que l'utilisateur va passer et qui ensuite va retourner une promesse. Donc return new promise, d'accord ? Comme d'habitude, notre promesse va prendre resolve et reject. Alors donc ici c'était en gros résolu et échec, ok ? Donc vous pouvez mettre résolu et échec, ce n'est pas grave. Mais en gros resolve et reject, c'est vraiment les termes qui sont utilisés dans la documentation. Mais en gros resolve, comme vous le savez, c'est la fonction qui est exécutée si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'erreur. Et reject, c'est la fonction qui est exécutée à l'intérieur du block catch. Ça veut dire s'il y a un problème, ok ? Alors qu'est-ce que j'aurai à l'intérieur de mon callback ? Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais dire à ce que après trois secondes, j'aimerais faire quelque chose. Donc je vais utiliser, vous connaissez la fonction setTimeout en JavaScript, en fait c'est une fonction qui permet d'exécuter un certain nombre d'instructions après un certain temps. Par exemple, je vais faire setTimeout, setTimeout, je vais dire, je vais passer un callback comme premier paramètre. Et à l'intérieur de ce callback, je vais dire console.log bonjour, ok ? Alors je vais dire que comme deuxième paramètre, on va passer le temps après lequel cette instruction doit être exécutée. Si je passe 4000, donc ça veut dire 4000 millisecondes, donc 4 secondes, au bout de 4 secondes, la console va nous afficher bonjour. Je fais enter, on fait 1, 2, 3, voilà. On a bonjour, donc au bout de 4 secondes. Et donc, on va utiliser ce timeout ici. Donc on va dire qu'après, par exemple 5 secondes, qu'une requête soit faite vers le réseau. Donc on va faire setTimeout. Donc c'est ça le squelette. Le temps, on va dire 4 secondes. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet qu'on va appeler page. Donc je vais créer un objet const page, ok ? Et cet objet aura certaines clés. Alors on aura la clé qui va correspondre à la page users, ok ? C'est un attribut. Donc comme vous le savez, les attributs, vous pouvez les passer comme des strings. Alors qui seraient un tableau qui aura comme ID1 et puis nom Christian, je vais agrandir la fenêtre, Christian Lissangola. Donc c'est L. Et après, il y aura un autre objet, ça sera ID, ça sera 2. Et non, ça sera Jean-Paul Jojo, ok ? Alors ça, c'est dans users. Alors mais si l'utilisateur essaie d'atteindre users et puis 1. Alors là, il aura l'objet par exemple Christian Lissangola. Donc je le fais en tout cas manuellement en quelque sorte. Et s'il essaie d'accéder à users 2. Il aura ID2 et puis nom Jean-Jojo, voilà. Donc c'est en gros ce qu'il aura comme résultat, d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on est bon. Alors toujours ici, on va faire un test. Le test, c'est quoi ? Si la page, donc notre objet page, URL. En gros, ce qui se passe ici, c'est qu'on va passer l'URL en paramètre. Et lors du test, ça sera l'URL. Donc si l'utilisateur passe l'URL, en gros, on ira regarder dans l'objet s'il existe un attribut qui matche avec l'URL qui est passée. D'accord ? Alors, if, et là je mets else. Alors, if page URL. Ça veut dire que si l'attribut ici existe, l'attribut qui correspond au string que l'utilisateur passe, alors on va faire resolve. Mais dans resolve, on n'est pas toujours obligé de mettre le string. On peut mettre aussi des objets. Donc je vais faire resolve. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire status, par exemple. Je vais dire 200. Et après, je vais dire data. Dans data, je vais passer page URL. Donc ça veut dire qu'on va passer la valeur de l'attribut. Et puis else. Donc je vais faire reject. Donc ça sera l'échec. Alors je vais passer un objet. Je vais dire status, je vais dire 404. Et après, j'aurai message, je vais dire not found. Ok ? Alors c'est un code vraiment très simple. Donc juste pour vous montrer quelque chose, je vais créer un objet que je vais appeler moi. Ok ? Qui est vide. Je peux faire, si je fais moi, point, non. Je peux dire, ou point, non. Je peux dire l'issangola. N'est-ce pas ? Tout comme, lorsque je définis les attributs, au lieu de mettre point, je peux mettre les crochets et à l'intérieur dire par exemple prénom. Donc on peut passer les strings. D'accord ? Et dire ces questions. Comme ça. Ok ? Tout comme on peut créer un objet, on peut dire lui dedans. Comme paramètre, on passe des strings. Donc on peut dire non. Égal à Jean-Louis, par exemple. Et puis, âge aussi. Je le mets dans un string. Je le dis égal à 78 ou 78. Donc quand j'affiche lui, j'ai bien les attributs. Alors tout comme je peux dire, par exemple, url. Donc je peux créer un objet que je vais appeler url. Alors là, au lieu d'avoir non, ça sera, par exemple, users. Et là, ça va nous retourner users1, par exemple. Ça va nous retourner un objet. Ok ? Donc id, c'est 1. Et non, c'est Jean-Louis, par exemple. Ok ? Donc on n'a plus besoin de live. Je lève ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Quand j'affiche url, j'ai bien mon attribut users qui est là. Donc, on peut passer, créer des attributs sous forme de string, comme ça. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Et là, maintenant, on vérifie si cet attribut existe dans page. Par exemple, on a notre objet url. Attendez. J'affiche l'objet url ici. On a users. Si on fait url et à l'intérieur, on passe users1, on a un résultat. Mais si je fais ceci, par exemple, je dis 78, on a undefined. C'est le test que je suis en train de faire ici. Donc, if page. Ok ? Si c'est undefined, ça sera automatiquement dans else. Donc, on aura reject. Ok ? Donc là, on vérifie si l'attribut existe. C'est là qu'on va résoudre. On va résoudre notre promesse. Alors, on continue. Notre promesse est là. Maintenant, on va l'exécuter. Cette fois-ci, vous voyez que c'est une fonction que j'ai créée. Comment est-ce qu'on y accède ? Alors, je vais faire requête. Je passe url. Donc, je dis, par exemple, toto. Ok ? Et je fais ven. Donc, j'ai le résultat. Je vais dire console.log.res. Et en cas d'erreur, ça sera catch. Je vais dire erreur. Et là, je fais aussi console.log.res. Et là, j'écris erreur. N'est-ce pas ? Je fais enter. On est pending. Après 4 secondes, qu'est-ce qui se passe ? Ok. On a statut 404 message not found. Pourquoi ? Parce qu'après 4 secondes, ok ? Il y a eu ce code qui s'est exécuté. Et on a eu un test. Or, quand on regarde les attributs users, users et users2, il n'y a pas toto. Donc, ça veut dire que c'est le bloc else qui s'est exécuté. Et dans le bloc else, on a reject. Si par contre, au lieu de mettre toto, je mets users, pending, ça veut dire que c'est en cours. Ça n'a pas encore été résolu. Qu'est-ce qui se passe ? On a cette fois-ci statut décent, data. On a notre tableau qui contient Christian et Jean-Paul. Alors, si je passe users et puis je passe, par exemple, 1, on attend 1, 2, 3, 4. On a encore data. On a l'objet Christian et Jean-Paul. Mais si je passe l'idée comme 50, on attend 4 secondes. Après, on aura un résultat. Voilà. On a notre found. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'on fait des appels à Jax, en gros, ce sont des opérations qui prennent un certain temps. OK ? Alors, donc, vous comprenez un peu comment est-ce que les promesses fonctionnent. Alors, dans une prochaine vidéo, on va utiliser le client Fetch. Alors, désormais, vous n'avez plus besoin d'utiliser la méthode get de jQuery pour faire de requêtes HTTP ou, disons, vous n'avez plus besoin d'utiliser jQuery pour faire à Jax parce que, désormais, il y a une fonction Fetch que la plupart des navigateurs supportent, qui est native. Donc, pas besoin d'utiliser une librairie de jQuery comme je le disais tout à l'heure pour que vous puissiez faire des requêtes à Jax, donc vos requêtes HTTP vers des serveurs. Donc, ce qu'on va encore essayer de faire, c'est... Je vais carrément mettre ce code ici. Donc, je vais faire ça. Donc, on peut avoir ça. Donc, je mets un petit résultat. On aura une erreur. Et je vais copier le même code. Cette fois-ci, je vais mettre users. On aura... On aura un code 200 pour dire que ça va marcher. OK ? Alors, et après, ce que je peux faire, c'est... Peut-être avant ces fonctions, je peux faire un console.log. Je vais dire premier. Regardez ce que je vais faire. Et après, en bas, je vais écrire console.log. Je vais dire deuxième. N'est-ce pas ? Alors... Donc, on aura, en gros, deux requêtes qui vont s'exécuter. Je fais CTRL-S. Regardez bien. J'ai premier. J'ai deuxième. Après, on a les résultats de nos promesses. Alors, ça, c'est pour démontrer la nature asynchrone de ce qu'on fait lorsqu'on travaille avec les promesses. Vous avez vu que j'ai premier. Et deuxième vient après l'appel de la méthode de requête. OK ? Qui retourne une promesse. Alors, vous avez vu que le code ici n'a pas bloqué l'exécution des instructions qui viennent après. OK ? Parce que sans les promesses, par exemple, on allait avoir un code bloquant. Et une fois que ce code s'exécute, qu'on allait avoir deuxième. Mais ici, vous allez voir qu'on a déjà eu premier et deuxième. Mais vu que ce code-là va prendre un certain temps et donc vont s'exécuter après 4 secondes. D'accord ? On a les codes qui s'exécutent rapidement. Premier et deuxième. Donc, ces codes s'exécutent. Et après, lorsque le résultat de la promesse sera prête, parce que c'est une opération asynchrone qui va prendre un certain temps, alors on les récupère. OK ? Au travers de notre promesse. Donc, c'est vraiment ça. Et le code ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est un code qui n'est pas bloquant. Et donc, les promesses, c'est vraiment des choses qu'on implémente lorsque l'on travaille avec des opérations asynchrone, donc qui prennent un certain temps et dont le résultat n'est pas obtenu directement. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo pour ensuite écouter un peu la nouvelle méthode fetch qui est mise à notre disposition. Disposition.